Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on se veut être synthétique, c'est-à-dire qu'on va essayer de connaître le plus de choses possibles sur la fonction logarithme au niveau de sa représentation graphique et du sens de variation et tout ce qu'on peut apprendre immédiatement. Alors, la fonction elle est définie sur r étoile plus, ce sont tous les nombres strictement positifs. Rappelez-vous bien, la fonction logarithme est définie sur r étoile plus. Ensuite, la fonction elle a pour dérivé, la dérivée du logarithme de x c'est 1 sur x, ça vous devez l'apprendre par cas. La dérivée de f c'est 1 sur x. Étant donné que vos x sont strictement positifs, vous vous en déduisez que votre dérivée est strictement positive. On en déduit que la fonction f est strictement croissante sur r étoile plus. De plus, vous pouvez calculer la dérivée seconde de f. Et rappelez-vous, quand vous calculez la dérivée seconde de f, vous avez une information sur la convexité, la concavité. Donc, si la dérivée seconde est positive, la fonction est convexe. Si la dérivée seconde est négative, la fonction est concave. Ici, la dérivée de 1 sur x, vous le savez, c'est moins 1 sur x carré. Donc, la dérivée seconde de f est égale à moins 1 sur x carré. Ainsi, comme les x que nous avons choisis sont positifs, la fonction f sera concave sur 0 plus l'infini. Pourquoi ? Parce que f seconde est négative sur r étoile plus. D'accord ? Donc, vous retenez quoi ? f de x égale à l n de x, défini sur 0 plus l'infini. La dérivée, c'est 1 sur x. La dérivée seconde, c'est moins 1 sur x carré. La fonction est concave sur r étoile plus. Pas de difficulté. Vous avez immédiatement que la fonction est strictement croissante sur r étoile plus. Quelles sont les conséquences ? Eh bien, les conséquences, on a déjà des inégalités. C'est-à-dire, quand x est plus petit que y, alors le logarithme de x est plus petit que le logarithme de y. C'est dû au fait que la fonction est strictement croissante. Quand x est plus petit que 1, vous avez que le logarithme de x qui est plus petit que le logarithme de 1. Et donc, le logarithme de x est négatif. Représentation graphique, regardez, quand vous avez un x ici, vous voyez bien que le logarithme de x est négatif. Là, vous avez x, là, vous avez le logarithme de x. Bien sûr, si vous prenez un x qui est plus grand que 1, donc x plus grand que 1, ça entraîne que le logarithme de 1 sera plus petit que le logarithme de x. Et donc, ça entraînera que 0 est plus petit que ln de x. Donc, quand vous prenez un x compris entre 0 et 1, votre logarithme est négatif. Quand vous prenez un x plus grand que 1, le logarithme de x est positif, tout simplement. Donc, ça, c'est très important à connaître. Je le répète une dernière fois, un x entre 0 et 1, vous avez un logarithme de x négatif. Un x plus grand que 1, le logarithme de x est positif. Et ça, c'est dû au fait que la fonction est strictement croissante sur R étoile plus. Alors, je l'ai écrit là, si x est plus petit que y, logarithme de x est plus petit que log de y, x plus petit que 1, logarithme de x est plus petit que log de 1, c'est-à-dire logarithme de x négatif. Vous pouvez le faire aussi dans ce cas-là, quand x est plus grand que 1, ça vous donne que le logarithme de x est plus grand que 0. Visuellement, vous avez la courbe. Voici la courbe et sa représentation graphique. Vous voyez que quand x est entre 0 et 1, le logarithme est négatif. Le logarithme de 1 vaut 0. Le logarithme de exponentielle 1, c'est égal à 1. On avait vu la relation suivante. Le logarithme d'exponentielle x, c'est égal à x. Pour x égale 1, le logarithme d'exponentielle 1, ça fait 1. Ensuite, vous avez les limites qu'il faut apprendre par cœur. La limite du logarithme de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. Et quand x tend vers 0, en étant plus grand que 0, le logarithme tend vers moins l'infini. Tout simplement. Alors, il y a un cas fondamental, qui est celui-ci. Quand x est égal à y, eh bien, logarithme de x est égal à logarithme de y. Cela, ça vous servira énormément pour résoudre des équations et des inéquations avec le logarithme. Donc ça, vous devez le savoir. Mais tout provient du fait que la fonction est strictement croissante sur la toile de plus. Bien sûr, vous avez les variations de la fonction logarithme. Alors, je l'ai refait ici. Pourquoi ? Eh bien, pour bien faire apparaître la chose suivante, c'est que premièrement, la fonction logarithme, elle est définie sur 0 vers plus l'infini. Donc en 0, elle n'est pas définie. Je mets les deux barres. Et puis, elle est strictement croissante. Donc, vous avez le sens de variation ici et la fonction qui est définie sur 0 vers plus l'infini. Voilà une petite synthèse de ce qu'il faut savoir sur la fonction logarithme. Donc l'idée, c'est de partir de là et puis de tout dérouler pour connaître quasiment toute la leçon. Regardez bien la vidéo qui suit parce qu'on va rajouter des petites notions qui ont leur importance pour aller plus loin. Je vous remercie et à tout de suite.